Elle est jolie, elle a commencé au cinéma très jeune, elle aurait pu faire une carrière facile. Mais au fil des films, on a découvert un caractère, une personnalité qui s'affirme doucement mais sûrement. Voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cette invitée c'est Virginie Ledoyen. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour parler d'un film très réussi, Un baiser s'il vous plaît d'Emmanuel Mouret. On ne va pas raconter toute l'histoire mais en écoutant le titre Un baiser s'il vous plaît, on a déjà un indice. Oui, on a l'indice d'une histoire d'amour de deux personnes qui vont se retrouver confrontées à leurs actes, à leurs désirs et ça passera par un baiser. Alors est-ce que ce baiser va être une grande histoire d'amour ou est-ce que ce sera anodin ? Alors en fait ce baiser, il va avoir lieu entre vous, Julie, et Nicolas qui est votre meilleur ami. Au début c'est plutôt anodin parce que c'est plutôt, vous voulez lui rendre service ? Oui c'est ça, en fait je joue une jeune scientifique mariée, plutôt très heureuse dans son couple et son meilleur ami est comme il le dit très bien en manque d'affection physique et comme elle est très très serviable, elle va lui rendre service et malheureusement ou heureusement ils vont être très bouleversés par ce baiser et par ses conséquences. Alors ce qui a dû être très agréable pour vous dans ce film, c'est que votre personnage, il évolue beaucoup au fur et à mesure du film. Au début vous êtes une jeune femme, un peu bourgeoise, très rangée et puis au fur et à mesure on sent un peu la folie et l'amour qui rentrent et qui transforment votre personnalité et l'histoire. Oui mais c'est ça qui me plaisait, c'est que je trouvais qu'Emmanuel se sert de cotes comme ça et de gens qui ont l'air très très rangés et en fait des gens très libres et très transgressifs et en même temps avec une espèce de civilité et de soucis des autres qui je trouve amène de la fantaisie et de la comédie et du burlesque au propos. Oui, il y a un joli regard aussi sur l'histoire amoureuse parce que c'est joli ce qui se dit dans ce film. Oui, ce qui se dit c'est qu'on n'est pas maître toujours de ses actes et que parfois l'amour peut vous surprendre. Alors est-ce qu'on se laisse tenter et auquel cas, comment on fait pour que les gens souffrent le moins possible ? Alors on va tout de suite voir un extrait du film, on est à peu près au milieu de l'histoire et on se rend compte justement que l'histoire entre Julie et Nicolas est loin d'être un simple arrangement amical. Alors on regarde ensemble. Qu'est-ce qu'il y a ? Il nous faut peur. J'ai pas envie. Si, mais il faut que je fasse l'amour avec Claudio ce soir, ça fait trop longtemps. Pourquoi tu fais cette tête, t'es jaloux ? Un peu. Tu veux que je pense à toi ? Comme ça c'est comme si je te trompais pas. T'es jaloux. Oui, mais je comprends. Moi aussi ça me permettra de faire l'amour à Kaline ce soir sans trop avoir mauvaise conscience. Vous allez faire l'amour ce soir ? Il nous faut bien puisque tu veux pas que je la quitte. Non, c'est pronte, je veux pas que tu la quittes. Je veux pas te savoir seule quand au moins le soir je retrouve Claudio. Je culpabiliserai trop de te savoir abandonner alors que je le suis pas. Oui, mais je crois que je serai mieux seule. Je croyais que Kaline était quelqu'un de très bien. Mais c'est justement parce que c'est quelqu'un de très bien que je culpabilise de pas l'aimer comme il faut. Elle mérite mieux que ça. Claudio mérite mieux que ce que je lui donne aussi. Alors c'est une comédie drôle, légère, très agréable à regarder. Mais ce qui est agréable aussi c'est qu'il n'y a pas un rebondissement toutes les 20 secondes comme il peut y avoir dans des comédies. Il y a une certaine lenteur dans ce film. En tout cas on prend le temps de connaître ces gens, de les écouter, de les entendre. Et on leur laisse le temps d'exister et surtout de scoltiner à ce qui leur arrive. Donc ça change, oui. Emmanuel Mouret, c'est vraiment un réalisateur à part dans le cinéma français. Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de participer à ce film, de travailler avec lui ? Oui bien sûr parce que je trouve qu'il est très atypique. Il est le metteur en scène, le scénariste et également acteur de ce film. Et il a un univers qui est proche de cinéastes que j'aime beaucoup, comme Woody Allen, comme Romer, comme Alain Rennais. Et je trouve que pour un jeune homme de 35 ans, il est singulier. Alors je parlais de votre carrière pour vous présenter parce qu'elle est assez singulière. Il y a des jeunes actrices comme vous, ayant commencé le cinéma très tôt, qui ont très vite envie de multiplier les films, de faire beaucoup de choses. Vous on a l'impression, à l'inverse, que vous prenez le temps. Oui, enfin en tout cas c'est vrai que comme j'ai commencé très jeune, j'ai été assez gâtée. Et en même temps, j'ai eu très tôt la chance de rencontrer des cinéastes qui m'ont donné envie d'être actrice et permis de l'être. Donc ça donne une exigence. Mais vous n'avez pas peur du vide ? Non, j'ai pas peur du vide. Excusez-moi, je tousse. Je vous en prie. Non, j'ai pas peur du vide parce que j'aime ce que je fais et que je trouve que faire un film, c'est y adhérer vraiment. Donc je ne suis pas boulinique de travail. J'aime bien ça, mais j'aime bien vivre aussi. Et ça me permet de réalimenter le désir d'ailleurs. Et alors en même temps, ça vous réussit très bien parce que vous participez à des films très différents les uns des autres. Comment on passe par exemple d'un film comme La Plage, super production avec des acteurs européens mais aussi américains, à des films beaucoup plus intimistes, à des comédies françaises ? C'est cette diversité-là aussi qui vous construit, j'imagine ? Oui, mais parce que c'est d'abord mon goût de spectatrice. C'est vrai que j'aime des choses très différentes au cinéma et que je trouve que le grand luxe d'un acteur, c'est pouvoir se balader dans des univers très différents. Donc d'alterner, pas pour chercher le contre-emploi systématique, mais parce que c'est ce que moi j'aime voir au cinéma, donc c'est ce que j'aime faire. Merci à vous Virginie Ledoyen. Et on recommande chaudement ce film qui sort aujourd'hui en salle. Un baiser s'il vous plaît d'Emmanuel Mouret, avec Virginie Ledoyen bien sûr, Julie Gaillet, Stéphano Accorsi. C'est un très joli film vraiment. Merci à vous d'être envenue.